Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Luc Nancy, qui est le dernier lauréat, en tout cas le lauréat 2021 du très jeune prix Jacques Ellul. Nous en sommes à la troisième édition, ce jury a quatre ans. Il est présidé par Jean-Claude Guilbeault, il est composé d'anciens étudiants de Jacques Ellul. Olivier Rey avait été récompensé pour son ouvrage intitulé « L'heure et malheur du transhumanisme ». Et puis l'année dernière, c'était au tour de David Collomb pour son ouvrage « Propagande ». Et puis cette année, le jury avait repéré plusieurs références à Jacques Ellul dans les derniers ouvrages de Jean-Luc Nancy, « La peau fragile du monde », dans « Un virus trop humain ». Et le jury a été amené à décerner ce prix Jacques Ellul à Jean-Luc Nancy pour la première fois pour l'ensemble de son œuvre. C'est donc ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Et je voudrais donc commencer par une question très, très générale. Est-ce que Jean-Luc Nancy pourrait, lui qui cite régulièrement, en tout cas dans ses derniers livres, Jacques Ellul, est-ce qu'il pourrait nous dire le rôle qu'a pu jouer sinon la personne de Jacques Ellul, mais en tout cas l'œuvre de Jacques Ellul dans sa propre œuvre ? – Eh bien, je dois dire qu'il a joué un rôle paradoxal presque, parce qu'il a toujours été présent, je dirais spirituellement présent, mais je n'ai pas tellement travaillé ses textes. Et ils ont été, je ne sais pas comment dire, il y a toute question de proximité, d'accident, qu'ils ont été, je pense, en partie pour moi, recouverts par les textes de Granel et de celui, je ne retrouve plus le nom maintenant, de Günther Anders. – Bon, derrière ce paradoxe, il y a quelque chose de très compliqué, c'est que je connaissais, mais surtout, je le connaissais indirectement par des amis. – J'ai eu deux grands amis, Philippe Lacoulabar, qui était bordelais, et alors je ne me rappelle pas s'il a vraiment connu Ellul, lui, mais avec Philippe, il y a aussi quelque chose qui s'introduit, et qui valait aussi pour moi, c'était une méfiance envers la théologie. Donc, l'autre ami, qui est mort, malheureusement, il y a déjà longtemps, beaucoup trop jeune, il s'appelait Daniel Joubert, et c'était, alors lui, lui, je crois, a beaucoup plus fréquenté même les Ellules, quoi, et les cercles des Ellules, et en même temps, Joubert avait aussi une proximité théologique, en particulier par le biais de Benhoeffer. Alors, je dois dire que Benhoeffer, moi aussi, je l'avais rencontré, mais disons que pendant toute une période, plutôt celle des années 70, 80, etc., il restait pour moi, vis-à-vis de Ellul, une certaine méfiance, justement, due au recours à la religion. Alors qu'en même temps, je constatais bien qu'il était aussi un des premiers et des meilleurs analystes de la question de la technique. Bon, c'est pour ça que le temps ayant passé, le temps ayant passé, en effet, j'en suis venu à plus lire ou à relire des textes de Ellul et à constater qu'il avait, en effet, une grande importance dans cette question de la technique. Alors, du coup, je dirais que ce qui fait une proximité, pour moi, avec Ellul, c'est un phénomène qui est très peu, peut-être même jamais, vraiment analysé. C'est le phénomène qui fait que dans les années 60, 70, il y a eu tout un christianisme, disons de gauche, qui a, je crois, joué un rôle très important, mais qui, en même temps, restait recouvert ou tenu à distance par une sorte d'obédiance marxiste générale, et pas fondée du tout. Je suis sûr, d'ailleurs, que si Daniel Joubert n'était pas mort très prématurément, j'aurais fini, à travers lui, même par rencontre élue. Oui, c'était, excusez-moi de vous interrompre, mais c'était précisément une de mes questions, qui est double. À la fois, si je ne me trompe pas, vous êtes né à Bordeaux-Codéran, et par le biais de Joubert et de la Coulabarte, qui avaient en effet des attaches bordelaises, est-ce qu'il n'y avait pas le moyen de, finalement, de découvrir qu'Élule, finalement, menait une critique à l'égard de la religion, puisque, en réalité, il faisait un travail de critique théologique, mais qui n'était pas quelque chose. Il opérait cette distinction, qui est très importante pour lui, entre la religion, mais à l'époque, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est ce que j'ai découvert après. En même temps, il faut dire que Bordeaux, Bordeaux, oui, a été mon lieu de naissance, mais j'y ai vécu que jusqu'à cinq ans. Ah oui, bien sûr. Après, mon père a été nommé ailleurs, et je ne suis jamais revenu y habiter. Bien sûr. Et c'est par le hasard, le hasard des déplacements universitaires, que j'ai rencontré Daniel Joubert, d'abord, en Cagne, à La Canale. Je ne suis même pas très vite à dire pourquoi il était à La Canale, Joubert. Et Philippe Lacoulabarque, que j'ai rencontré à Strasbourg, où moi, j'étais déjà, et où lui venait aussi de manière, disons, hasardeuse. Est-ce qu'il y a un livre d'Élule qui a été important quand même pour vous ? Sur le tard, après, quand on voit les références dans vos derniers ouvrages, est-ce qu'il y en a un en particulier qui a compté ? Non, 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 vous voyez, je ne pourrais même pas vous citer un titre. Je dirais plutôt que pour moi, Élule est le nom d'une vision critique de la technique très à distance de celle de Heidegger. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui m'a freiné, sûrement, par rapport à Élule. C'est que je venais beaucoup plus de Heidegger. Alors, on partait dans cette direction-là. Mais, alors, il y a en fait, il y a quelques années, mais je ne peux même plus vous dire le titre. Je me rappelle qu'il y a quelques années, j'ai lu deux livres d'Élule et je me suis rendu compte que, d'une certaine façon, j'avais manqué quelque chose, que je l'avais manqué et qu'en même temps, on était dans une proximité qui est, encore une fois, je dirais, la proximité de ce christianisme, si on veut, philosophique. Vous avez parlé d'Heidegger, justement, dans « La peau fragile du monde ». Vous retracez la trajectoire occidentale de la technique. Et à cette occasion, vous regrettez, et vous les mettez là ensemble, que les œuvres d'Heidegger et d'Élule n'aient pas été suffisamment prises en considération. L'électeur d'Élule, pour leur part, a tendance à considérer que, justement, finalement, sur la technique, c'est Heidegger qui prend toute la lumière et que, justement, Élule, très injustement pour eux, est renvoyée dans l'ombre. Il suffit simplement de se reporter au programme des classes terminales sur la philosophie de la technique pour voir qu'Élule n'est jamais évoqué. Est-ce que vous avez une explication sur le fait qu'Élule soit quasiment totalement absent de ses programmes sur les questions, justement, de la philosophie de la technique ? Alors, moi, je pense que il y a au moins une raison majeure de l'explication, c'est, encore une fois, la religion, le protestantisme. Parce que en France, comme vous savez, ou alors quelqu'un se déclare comme penseur d'eux et à l'intérieur du christianisme, comme Jean-Luc Marion, penseur catholique. tandis que Tandis que Élule devait certainement paraître à beaucoup, surtout dans le monde universitaire, comme comme un animal bizarre qui, en effet, on voit bien qu'il fait tout un travail philosophique, mais et ça, ça m'a frappé aussi en disant que le mais que le comment dire le dégagement dans la direction ils ont religieuse, mais j'aime pas employer ce mot, spirituel. Spirituel, oui, spirituel ou éthique, spirituel. Bon, sembler, sembler, je pense, à beaucoup et à d'autres, sembler à moi aussi comme trop direct, trop, j'allais dire, simple, pas simple de contenu, mais voilà, affirmons la foi, et bon. Or, moi, j'ai été dans les années 80, à cause justement de mon passé à moi aussi chrétien et catholique, mais de ce point de vue-là, ça joue pas un rôle très très important parce que je faisais partie des catholiques qui, par exemple, étaient intéressés par Bennefer et par plein d'autres. Les guerres de religion étaient finies. Oui, oui. Mais, mais, je pense, la différence était que pour Ellul, il y avait une affirmation de foi qui juxtaposée à l'analyse philosophique et que moi, je ne savais pas comment maintenir une affirmation deux fois. D'abord, je n'en ai plus, ça fait longtemps qu'elle avait disparu, mais il me semblait nécessaire d'en passer par un travail sur le contenu qui sont théologiques lui-même. et donc, j'ai écrit là-dessus. Mais là aussi, certainement, je suis passé à côté de choses qui étaient chez Ellul. Je sais qu'entre la Coulombat et moi, à propos de Ellul, il y avait quelque chose de très remarquable, c'est que d'un côté, Philippe se référait à Ellul comme un grand bonhomme, un sacré bonhomme. Je pense qu'il a peut-être même assisté à quelques séances d'un côté et de l'autre côté, l'échéance totale, c'est un curé. Oui, je comprends. Et alors, vis-à-vis de moi et moi, Philippe me considérait aussi comme un curé, mais comme on se rejoignait complètement, disons, à propos de Heidegger, et c'est là en effet que Heidegger a joué un rôle très important, alors le, bon, la question de la religion s'effacer. Alors, si vous voulez, je dirais, voilà, sans doute que la grande différence m'équivaut, alors, pour tout le monde, comme la question que vous posiez, pourquoi, pourquoi est-ce que Ellul a été négligé par rapport à Heidegger, c'est que la question de Heidegger sur la technique était une question sur la métaphysique elle-même, sur la philosophie, qui avait la technique comme dit Heidegger et le dernier envoi de l'être, ce que je ne prends pas ça à mon compte entièrement, directement, mais bon. alors que du côté de Ellul, j'ai eu aussi le sentiment qu'il y avait une vision très juste, très acerbe du danger du monde technique dans lequel on entrait, mais, mais, il y a deux choses qui ont joué, la première, c'est que je pense que moi, mais comme d'autres de la Koulabart aussi, et beaucoup, et beaucoup, beaucoup des gens qui ont travaillé dans la philo à ce moment-là, au fond, au fond, nous pensions qu'on allait s'arranger avec la technique et que ça s'arrangeait, mais elle s'arrangeait sans, justement, sans un recours à la fois. Et, de ce point de vue-là, je pense souvent, d'abord, je pourrais dire à Philippe, à Koulabart, que la question de la technique n'a jamais tellement intéressé, c'est-à-dire qu'il est resté dans, on va dire, dans la position où il y a d'une part où il y a ce qui se passe dans l'empirique technique, c'est une chose, et d'autre part, il y a, je ne sais pas quoi, il y a la pensée, il y a la philosophie. Derrida lui-même, qui a été proche philosophiquement pour moi, Derrida, je crois, et, oui, alors, pour lui, jusqu'au bout, presque, rester dans une, dans une confiance, une relative confiance à la possibilité d'avancer dans ce monde technique, de manière compliquée, et retorsée. Et, il y a, pour Derrida, c'était, ça se jouait beaucoup par rapport à Heidegger, à l'affirmation de Heidegger, l'essence de la technique n'est rien de technique, non, etc. Donc, oui, il y a tout un climat, là où je crois que ça concerne bien d'autres gens, tout un climat par rapport auquel Ellul, lui, était vraiment dans une situation unique, et pour cette raison aussi mal vu, mal perçu, il y avait tout un climat dans lequel, comment je pourrais dire, il y avait quand même, il y avait une part, disons, de cécité vis-à-vis de la technique, de ce qui se passait avec la technique. nous étions toujours dans une certaine idée du progrès. je crois que ce qui, chez Ellul, a, en quelque sorte, d'emblée empêché de rester comme ça sur cette longueur d'onde du progrès, c'est justement la foi. je veux dire, à la fois, non pas en tant qu'obédience ou que confession, mais la certitude qu'il y a quelque chose qui est en jeu, qui, évidemment, certainement, ne va pas venir de la technique, c'est-à-dire même plus largement de l'histoire de notre civilisation. Oui, je voudrais vous amener sur le concept de techno-capitalisme que vous employez, parce que précisément, Ellul, pour sa part, mène en priorité la critique de la technique, même si, évidemment, elle est liée à sa critique du capitalisme, mais je crois que vous utilisez, vous, ce concept de techno-capitalisme qui parle aux Elluliens, qui les intéresse, et vous utilisez également le concept de techno-économie. Alors, est-ce que, d'abord, ces concepts sont équivalents entre eux et est-ce qu'on peut aller plus loin dans le contenu que vous donnez à ces deux concepts ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce concept de techno-capitalisme que vous mentionnez, notamment ? D'abord, des concepts, je dirais, ce n'est pas des concepts, c'est des bricolages, verbaux, techniques, capitalisme, techniques, économiques. En fait, il y a un phénomène. Alors, il se trouve que, bon, Heidegger, lui, il a appelé la technique. il s'agit d'un seul et même phénomène qui est le phénomène de l'assurance de pouvoir, au bout du compte, fondé sur la raison humaine elle-même, une humanité. dans le sens-là, c'est dans ce sens-là que nous avons été trop longtemps progressistes, même si depuis longtemps déjà, le progressisme proprement politique est passé derrière nous. Et justement, par rapport à ça, Élul, lui, n'était pas là-dedans. Élul, je pense, a su, je vais dire très tôt, il a su d'emblée que la technique mettait en jeu la possibilité d'un rapport au tout autre, si vous voulez, pour lequel, il n'y avait que la foi qui pouvait apporter quelque part. Et ça, ça, c'est ce, je dirais, à côté de quoi en majorité nous avons passé pendant mon temps. Maintenant, je dirais, je fais amende honorable la question, la question, si vous voulez, n'est pas techno-capitalisme, techno-etc. La question est, heureusement, il vaut mieux la prendre, ça, ça ne serait pas un terme d'élu non plus, mais comme la question de l'Occident. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, où, c'est-à-dire, en termes de Heidegger, la question d'habitat physique ? Qu'est-ce que c'est que l'Occident, sinon, la volonté ou le désir, on pourrait dire parce que l'effréné, parce qu'il faut, de fonder entièrement un monde, et même si on veut un être, l'homme total de Marx. Et quand je dis ça, je ne dis même pas contre Marx, parce que je pense que l'expression d'homme total était, même pour Marx, lui-même, une expression rapide. Il savait très bien qu'à l'intérieur de ça, il y avait des choses sur l'entrée. complexes à analyser. Mais il n'empêche, moi je suis très frappé par ça maintenant, il n'empêche qu'il y a eu une sorte de confiance, de confiance, je dirais, kantienne, de confiance kantienne dans la possibilité d'un progrès moral de l'humanité lié à son progrès technique, qui, au contraire, chez Heidegger, a pris, on n'a jamais été là, mais alors qu'il y a, au contraire, considéré que, non, c'est tout l'Occident tout entier qui était une catastrophe depuis son début, je dirais qu'Ellul, il aura été justement celui qui voyait peut-être à un certain moment le mieux qu'il pouvait peut-être, il pouvait peut-être y avoir des progrès, des conquêtes techniques, mais il fallait une autre dimension de l'humanité. Et aujourd'hui, je dirais, on est complètement dans cette situation, c'est même très remarquable de penser que, justement, tant qu'ils sont morts, comme Derrida, Lac ou Labar, etc., aujourd'hui, je crois, penserait encore autrement qu'ils n'ont pensé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est vraiment parfaitement clair que, ou bien il faut un autre recours, et ça, c'était clair pour pour Ellul, ce qui ne veut pas dire que pour Ellul était, en tout cas pour nous, par rapport à Ellul, qu'il était clair de comprendre comment ça s'agence. Mais, il y a une alternative ou bien on continue avec la technique, c'est-à-dire avec la métaphysie, c'est-à-dire avec l'Occident, et c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que l'Occident est une force telle que, bon, maintenant, il occupe non seulement toute la planète, mais même le cosmos. Et alors, s'il n'y a pas là quelque chose comme une possible fin de l'humanité, ou bien il doit se produire autre chose. Et de ce point de vue-là, il y a un point de contact, je pense, même si c'est un point très... Entre Ellul et Heidegger, c'est le fameux « seul un dieu peut nous sauver ». Sauf qu'après, évidemment, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de salut. Et Heidegger, en revanche, quand il dit « seul un dieu », on ne sait même pas de quel dieu il veut parler. en revanche, je dirais, oui, la foi de Ellul, je vois, je constate aussi que si elle n'a pas pris plus de relief, c'est qu'au fond, nous ne savons pas où la mettre ni quoi en faire. Je ne sais pas si lui le savait. c'est-à-dire que nous sommes dans une situation vraiment très étrange. Par exemple, je suis toujours très frappé par les progrès de la médecine. Sauf qu'en ce moment, justement, le Covid est peut-être une bonne interpellation de ce point de vue-là. Les progrès de la médecine, il faut quand même se rendre compte de que depuis combien de temps nous sommes dans la confiance là-dedans, je suis bien placé pour en parler, ça fait 30 ans que je vis avec un cœur greffé, mais quand même depuis le début, je me suis toujours demandé « et alors ? » Qu'est-ce qu'il y a de mieux à vivre 30 ans de plus ? Personne ne peut répondre à ça. Personne. Et je pense qu'Élule, il aurait certainement dit « non, non, vraiment, aucun intérêt, aucun avantage réel à vivre 30 ans de plus ou de moins. » quand c'est... Pardon de vous couper, Élule n'avait aucune hostilité puisqu'il s'est prononcé sur ces questions au progrès médical et considérait d'ailleurs que ceux qui s'en remettaient à Dieu pour justement ne pas se soigner faisaient une confusion, une erreur grossière d'interprétation biblique, c'était de considérer que le royaume était déjà ici-bas. Donc, il n'avait rien d'obscurantiste. Il n'était pas hostile au progrès médical. Il n'avait rien d'obscurantiste ou d'hostile au progrès médical. Il n'en faisait peut-être pas le... Absolument pas. Et de ce point de vue-là, moi, je crois que j'ai aussi été... D'une certaine façon, je suis toujours aussi comme parallèle à Élule. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a une affirmation d'une affirmation du rapport à une altérité absolue, évidemment, qui est là, qui est là tout le temps et dont, d'une certaine façon, nous faisons aussi l'expérience. Mais, de temps en temps, ça arrive. Il y a des explants. mais la question revient du rapport entre la possibilité de cet événement, appelons-le, pour être clair, révélation, et des autres révélations qu'on n'arrête pas de nous faire. aujourd'hui, dans tous les magazines, vous voyez pourquoi, d'où viennent nos émotions, par exemple. C'est des choses, c'est absolument désopinant, mais semaine après semaine, on nous dit, on nous apprend d'où viennent nos émotions, d'où viennent nos désirs, d'où viennent nos... Bon. Et nos idées. Et nos idées. dont le problème, c'est en effet, s'il ne se pose pas un problème tel que alors élu lui-même ne l'a pas envisagé, c'est-à-dire que... que cette confiance, cette assurance dans la possibilité de progresser vers, on ne sait pas très bien vers quoi d'ailleurs, vers une maîtrise finale, complète, mais qui finalement ne serait même plus une maîtrise de l'homme, ce n'est même plus l'homme total, selon moi. aujourd'hui, il y en a qui appellent ça transhumanisme. Justement, j'ai une question parce que vous avez employé le mot de maîtrise. Il y a une... un passage dans votre ouvrage La peau fragile du monde qui a retenu toute notre attention et je voudrais vous en reparler. Vous écrivez la nature de l'homme emporte avec elle un excès sur la nature. à comprendre dans le sens je crois que l'agir technique fait partie intégrante de ce qu'on pourrait appeler la nature humaine si tant est qu'il y ait une nature humaine intangible. Et la question que je voulais vous poser c'est est-ce que c'est tout à fait dans votre problématique est-ce que être humain précisément ne consiste pas à tenter de limiter cette hybris cette volonté de puissance ce désir justement d'agir surtout jusqu'au transhumanisme précisément. Mais pour la limiter pour la limiter je dirais il faut il faut il faut de bonnes raisons plutôt puisque des raisons il faut des mobiles voilà pourquoi pourquoi on se limiterait au fond j'étais très frappé il y a très peu de temps le fait que mon dernier fils qui a 34 ans c'est comme pas un gamin mais bon il est avocat qui me et il a lu il a lu énormément de Lacan et Jigec c'est ça parce que j'ai toujours beaucoup intéressé à la pilote et qui me déclare tout d'un coup que peut-être qu'avec le transhumanisme avec une humanité augmentée on dit tiens il va se passer tout à fait autre chose c'est à dire j'étais très étonné parce que je n'aurais jamais attendu ça de lui qui il n'y a pas si longtemps encore était plutôt plutôt genre hyper gauchiste bien l'hypergauchiste ne mène pas plus loin que donc mais là on en revient on en revient toujours à ça c'est l'affirmation de foi vaut dans la mesure où elle où elle est en excès par rapport à par rapport à l'humanité à l'humain bon est-ce que ça on peut on peut le penser on peut le comprendre je dirais qu'on peut même l'éprouver mais de manière existentielle on peut l'éprouver dans le travail de pensée comme on peut l'éprouver dans dans le rapport d'amour d'amitié etc mais comment est-ce que ça pourrait faire c'est-à-dire société c'est vraiment pas le mot non faire culture civilisation c'est là le point c'est ce qui fait qu'on est aussi obligé de se demander si on n'est pas au bout de la civilisation de toute possibilité de civilisation et alors on peut aussi poser la question et pourquoi faudrait-il que ça dure qu'est-ce qui qu'est-ce qui aussi bien du point de vue de la raison que du point de vue de la foi qu'est-ce qui s'oppose à penser une finitude de l'humanité tout entière en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est que quelque chose là en ce moment s'oppose pour nous à la pensée de la mort individuelle un peu effectivement c'est-à-dire que bon c'est bien connu je veux dire on le répète tout le temps mais c'est quand même je trouve extrêmement frappant que nous soyons dans une société qui sait pas faire avec ses morts c'est pas seulement question de la difficulté des obsèques non religieuses c'est pas ça c'est pas ça qui est important c'est que de toute façon je dirais presque nous ne savons pas où sont nos morts c'est-à-dire que toutes les autres cultures l'ont toujours su et que d'une certaine façon le christianisme est aussi une manière de dire voilà les morts sont là c'est-à-dire ils sont là ils sont bon là en plus dans le christianisme tout autant que dans n'importe quel animisme les morts ils sont présents donc il y a il y a une présence de l'absence qui vraiment maintenant nous échappe complètement donc il n'échappe peut-être pas encore une fois pas forcément individuellement moi je suis toujours très frappé par la présence des morts dans ma vie parce que je commence à voir pas mal de morts malheureusement derrière moi et je suis frappé par cette présence-là qui d'une certaine façon on pourrait dire une humanité qui se comprend ainsi alors à ce moment-là elle comprend aussi la mort alors à ce moment-là elle arrête aussi de courir après une survie interminable justement c'est l'exemple que vous donnez biographique à partir de votre fils qui était donc un au sens propre un progressiste il est toujours à travers maintenant ce qui peut être considéré comme une nouvelle religion c'est peut-être ça en effet le nouveau sacré le sacré de la vie de la vie coûte que coûte indépendamment de toute autre considération c'est peut-être ça la recherche oui oui mais alors mais alors qu'est-ce que c'est justement qu'est-ce que c'est que le sacré c'est ça je ne sais pas ce qu'Élule a écrit là-dessus non mais indépendamment d'Élule c'était vous que je interrogez sur cette question mais c'est vrai que c'était une association que vous faisiez très pertinente ça rendra les choses chez lui c'est-à-dire que bon si quand même pour Élule mais pour Élule comme pour Marion il y a eu un événement il y a eu une révélation et bon après peut-être que ça devient un peu plus compliqué à mesure que le temps avance de combiner cette révélation avec le avec notre notre civilisation bien mais mais cet avoir eu lieu de la révélation il est il est tout de même aussi et en même temps emporté dans dans notre savoir historique moi ça fait très longtemps que je me suis demandé quelle était l'origine profonde du christianisme c'est tout je me suis c'est pas un truc qui arrive comme ça tout d'un coup il suffit pas de parler de certains courants juifs tout ça ne fait pas avancer les choses parce que le christianisme est un phénomène un phénomène qui embrasse à la fois les juifs les romains les grecs et qui est en même temps contemporain d'une transformation la transformation du monde qui fait qu'à un certain égard on peut aussi dire que le christianisme c'est le résultat c'est le résultat d'un monde qui en effet a besoin d'une nouvelle ressource mais en même temps en même temps cette ressource c'est très vite presque divisé en deux vivre dans le monde comme n'étant pas du monde ou alors au contraire ne pas se conformer au monde c'était d'être présent et en même temps ne pas se conformer c'est effectivement une tension oui mais alors justement qu'est-ce que ça veut dire être au monde comme n'y étant pas Agamben utilise cette formule mais justement de ça j'ai même pas discuté mais disputé avec lui parce que je lui ai dit tu dis tu cites Paul et tu dis tu vas au marché tu achètes quelque chose tu fais comme si tu n'avais rien acheté bon très bien après une maison on aime une femme finalement et Agamben il en reste là alors ça ça cite oui je peux comprendre je peux comprendre que ça peut être une certaine attitude vis-à-vis de ce qu'on seulement Paul il ne s'arrête pas là il continue en disant car elle passe la gloire de ce monde tandis que celle du ciel ne passe pas voilà alors d'ailleurs à ce moment-là Agamben il ne veut plus discuter il ne veut plus discuter et oui mais qu'est-ce que ça veut dire justement quelque chose qui ne passe pas et et donc au fond nous sommes toujours peut-être tous très près de de sentir ou d'éprouver la possibilité c'est aussi la question des morts dont je parlais tellement moi maintenant comme nous sommes comme nous sommes dans une culture qui se quand même se décompose à grande vitesse je dirais que pour nous qui avons été très longtemps habitués au fond à vivre dans une certaine présence présence alors présence occupée par tout le monde les grecs les romains les juifs bon tous 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 nos penseurs tous nos artistes mais maintenant justement ça ça commence à se défaire à se déliter et ça se marque très très bien dans je sais pas dans des questions qui touchent à l'enseignement par exemple donc donc il reste il reste la question d'un bon voilà appelons-la comme la question de l'éternité dans son vrai sens c'est-à-dire la question de dehors du temps la question du oui de dehors du temps qui n'est pas pour autant un temps fixe mais qui est qui est tout autre que toute altérité toujours en train de se modifier ou tout là moi je peux dire que je ne peux dire qu'une chose il n'y a que ce qui est sûr ce qui est sûr c'est que ça ne peut pas être programmé ça ne peut pas être prévu ça ne peut même pas être préparé ou nous pouvons peut-être nous préparer je dirais en nous exerçant à la possibilité de la plus grande de pauvreté spirituelle peut-être mais au fond de toute façon c'est l'affaire du messianisme c'est-à-dire que quand ça a lieu si ça a lieu on ne sait pas on ne le voit pas mais ou bien ou bien il va se produire un autre messianisme mais j'entends au sens fort un peu au sens ou dérida à essayer de parler d'un messianisme sans messianicité bon moi je disais je ne suis pas d'accord parce qu'on reste dans ce vocabulaire religieux bon maintenant en fait je me dis enfin maintenant vous voyez j'aurais la question de ce qui arrive en tant que ça arrive véritablement c'est-à-dire qu'on ne le voit pas arriver qu'on ne sait même pas que c'est arrivé c'est aussi ce qui se passe dans dans la rencontre amoureuse dans la rencontre amicale aussi mais non ça il faut il faut que ça reste hors de portée alors on peut penser qu'à un moment donné ça prend sûrement du temps ça de ce point de vue là je dirais comme à Heuzecker c'est vrai ça prend des siècles ces choses-là à un moment donné tout notre fonctionnement qui est toujours dans la prévision dans la préparation dans la programmation etc pourrait être complètement interrompu par mais on ne peut même pas dire par quoi peut-être même que interrompu n'est même pas un bon mot mais sauf sauf simplement à dire que cette interruption pourrait aussi être la fin de l'humanité après tout l'humanité elle a déjà fait beaucoup de choses c'est pas mal et au fond on n'a pas besoin de sauver Dieu en tant que créateur de l'humanité parce que Dieu peut très bien peut très bien créer une humanité finie mais justement évidemment à ce moment-là j'entends bien il y en a qui commencerait à rigoler en disant oui alors il y a Dieu qui se c'est tout fini là bon non c'est pas ça Dieu disparaît avec ça disparaît aussi là-dedans je crois que nous allons terminer sur cette question puisque le temps nous est compté et je dois vous remercier très chaleureusement au nom du prix Jacques Ellul au nom de tous les lecteurs d'Ellul Sous-titrage Société Radio-Canada